... du rêve de Québec, du rêve du Québec, c'est-à-dire pas de Paterson. Et j'ai à côté de moi, naturellement, M. McDonough-Lefebvre. M. McDonough-Lefebvre, vous avez vu le match, puisque vous avez participé, et vous allez pouvoir nous donner vos impressions. Et là, on monte sur la troisième corde, chose qui est interdite, mais dans ce match-là, tout était fermé dans ce match-là, M. Carpentier. Regardez-les comment est-ce qu'on s'est fait voler dans ce combat-là. Regardez-les, regardez Parisie, l'arbitre comptait tranquillement. Un, deux, il fallait qu'il continue avec que ça, c'est pour ça qu'on s'est fait battre. On doit l'admettre, on s'est fait battre. Une chose, demain soir, lorsqu'on va rentrer dans l'arène avec nos ceintures, nos ceintures, on ne veut pas les perdre, et puis on ne les perdra pas. Donc le monde, demain soir, va se sauver, ils ne semblent pas se sauver. Croyez-moi, il va y avoir toute une bataille. Et puis demain soir, on va sortir de l'arène encore gagnant de ce combat-là. En tous les cas, ça a été un match très dur pour vous deux et aussi pour les Italiens, puisque tout était permis. On se demande même pourquoi les arbitres étaient là, puisque le perdant devait être ramené sur un brancard. C'est bien ça? Oui, monsieur, le perdant devrait être ramené sur un brancard. Pat Palacine a sorti sur un brancard. Il a mal au cou présentement. Comment le monde est cruel à Sherbrooke? Je vais vous dire quelque chose. Le monde devrait prendre pour les gagnants, devrait applaudir les gagnants, parce que nous autres, on a su garder cette cinture-là un peu plus que deux ans qu'on l'a avec nous autres. C'est pas la connexion italienne de Tour du Paris-U, du Lovrito, qui va venir du jour au lendemain, qui se plaît dans la fringue-valoir, où s'ils ont fait une nouvelle loi pour amener Pat Palacine en ville, il est venu Pat Palacine en ville. On s'est fait face à ce combat-là. On est obligés de donner un combat de championnat. La première équipe qui nous va, on ne les donne pas des pireux, on va leur donner le combat de championnat. Mais il y a une chose que je veux dire. Quand on a fait ce combat-là, le combat de vendetta match, qu'ils appellent, nous autres, on a lutté, à l'eux manier, les Italiens. Mais lorsqu'ils embarqueraient dans les combats de championnat, une équipe, ça fait deux ans, monsieur, qui est champion, ils vont lutter à notre manière, parce qu'on va les disposer à notre manière. Puis on va disposer d'eux autres, comme on a disposé de toutes les équipes qui ont voulu rentrer entre les corps, entre moi et Pat Palacine. Vous allez voir qu'on n'est pas des pireux. Mais ce soir-là, on a une chose à perdre, notre ceinture. C'est une chose qu'on tient le plus au monde. Et puis ce soir-là, ce soir-là, quand on va embarquer cette ceinture, je veux sortir avec, et puis soyez sans crainte. La ceinture va rester autour de notre ceinture. Et puis on va la garder pour longtemps encore. Est-ce que monsieur Pat Paterson va être là demain? Parce qu'il a tellement été malmené la semaine dernière. De vrai, si on va le voir, il a été ébranlé. On l'a transporté sur un brancard. Est-ce que demain soir, il va être présent? Monsieur Carpentier, Pat Paterson a été malmené. Peut-être que quand on a embarqué dans ce combat-là, on l'a pris un peu trop à la légère. À la légère, c'est ça. Les Italiens avaient une vengeance. Il y avait quelque chose. Ils embarquaient là pour se venger. On a vu qu'ils se sont vengés avec Pat Paterson parce qu'ils l'ont blessé au cou. On n'était pas ici ce soir parce qu'il a mal au cou. Mais je lui dis à Pat, reste à la maison, Pat. Entraîne-toi. Dis-toi, dis-nous, défais les noeuds d'un coup. Et puis lundi, je sois prêt. Et puis croyez-moi, Pat m'a dit, Pierre, lundi, je vais être là et je vais être à 100 % de ma forme. Ça fait que lundi, messieurs, si vous croyez que vous avez réussi à blesser Parison, si vous croyez que Parison va arriver là et qu'on va se faire battre, bien croyez-moi, le monde est sauvé. Vous allez voir une batteur comme vous n'avez jamais vu. Parce que Parison va faire, ils ne veulent pas perdre la ceinture. Et puis ça va prendre une autre équipe que les deux Italiens pour nous battre. Ça va prendre du stock frais, du stock nu. C'est vrai que les Italiens sont à me douter. Le Maddox va faire, Pat Pat, ça fait deux ans qu'on est champion, on est à me douter aussi. Quand on embarque, comme je disais, quand on va embarquer, on a tout à perdre ce soir-là, M. Carpentier, puis je ne peux pas perdre cette ceinture-là. Mais demain soir, vous allez être obligés de suivre les règlements de la Commission athlétique de Montréal. Ce n'était pas comme la semaine dernière. La semaine dernière, tout était permis. Demain soir, il y a quand même des règlements. La chose qu'on voit en ce moment, deux adversaires en dehors du ring, on ne le fait pas, ça, Paul Sowé. Dans un match de championnat. Ce n'est pas moi, monsieur, qui est sorti. C'est M. Briteau qui m'a envoyé en bas, qui m'a frappé la tête dans la clôture. Nous autres, on respecte les règlements. C'est pour ça qu'on est champions. On va rester champions, puis on va les respecter, les règlements. Quand il y a aussi longtemps que Briteau, Paris, ils les respecteront. Lorsqu'ils briseront les règlements, on les briseront, parce qu'on est capable de briser les règlements aussi. Mais demain, les arbitres vont être très sévères. Cette semaine, ils n'avaient rien à faire, puisque tout était permis. Mais demain soir, à Paul Sowé, les arbitres vont être là. Il y aura deux arbitres, deux arbitres d'horonommée. Et crois-moi, ils vont tout faire pour que vous respectiez les règlements. Alors, ça va être un match, naturellement, où la rudesse va avoir lieu. Mais ça ne sera pas comme la semaine dernière. Là, c'est pour la ceinture. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez tout à perdre. Eux, ils n'ont rien à perdre, ils ont tout à gagner. Oui, monsieur. Puis quand vous embocquez d'un araigne, dans n'importe quel combat, parce que vous avez tout à perdre, vous vous battez pour votre vie. Puis c'est là que vous donnez la meilleure bataille que vous ne pouvez pas passer. C'est là que vous donnez 150 % de vous-même. Puis c'est ça qu'on va faire l'heure. On va donner 150 % de nous autres-mêmes. À nous deux, ça va faire 300 %. Je crois que les Italiens, ça va être du passé après lundi. Ils vont pas de le ceinture. Eh bien là, on assiste à la prise du sommeil, la prise du sommeil, qui est très, très bien portée. Paris y essaye de se défendre. Il est malmené. Le combat était gagné ici. Le combat était gagné. Si ça avait pas été de Brito, vous allez voir Brito rentrer. Mais également... Non, non, tout est permis. Tout est permis. Tout est permis. Mais le combat est gagné. Le monde le sait que le combat est gagné. C'est la fin. Quand personne met la prise du sommeil, c'est la fin. Pour personne. Pour Brito. Ça va être la fin pour Brito. Et là, on voit que vous avez la tête saignante. Oui, j'ai eu une coupure. Une coupure quand il vous a rentré la tête dans le photo. La tête dans la clôture en bas. En bas. C'est pour ça que lundi, il n'y en aura pas de ça. Il ne pourra pas en avoir de ça. Parce qu'à la minute, il va me frapper la tête dans la clôture. Il sera disqualifié. Les arbitres vont arrêter le combat. La disqualification va être là. Et puis, on va garder nos ceintures. Mais enfin, je ne crois pas qu'on va rechercher la disqualification. Surtout les Italiens. Les Italiens de Massoire vont essayer de vous prendre la ceinture. Alors, l'action ne va pas manquer de Massoire à Paul Sauvé. Regardez bien ça, M. Capartine. Vous l'avez dit, les règlements, il n'y en avait pas. On avait le doigt à tout. On avait le doigt à tout. Et puis, quand on vient pour faire un combat, je fais tout pour le gagner mon combat. J'ai pris une chaise, là, pour frapper le bruto. Mais j'en prendrai un autre lundi, s'il faut, pour gagner mon combat. Et là, et là, vous avez assommé vous-même votre équipier. Votre équipier a été assommé par la chaise que vous portiez sur Parisie. Il a fait une esquive et vous avez planté avec la chaise. Vous avez planté, on le voit, votre équipier. Alors, comme on dit, c'est vous qui avez battu votre équipier. Ceci, M. Carpentier, c'est une maladresse, je l'admets. Mais on apprend avec nos erreurs, M. Carpentier. Et puis, croyez-moi, cette erreur-là ne se répétera pas. Lundi, demain soir, au Champa-Sauvé, lorsque nos ceintures sont en jeu, on le sait maintenant, il ne faut pas faire d'erreur avec l'équipe italienne. Il y a une équipe qui est à redouter. Mais comme je l'ai dit en trois ans le passé, je me répète, je le sais. Les Italiens sont bons. On est juste un peu meilleurs que les Italiens. Et puis, c'est là qu'on fait la différence entre une équipe championne et une équipe perdante. Et là, on a vu qu'il était monté sur la troisième corde. Comme tout était permis, d'habitude, c'est un terrible. Demain soir, il ne pourra pas monter sur la troisième corde Parisie. Demain soir, il pourra monter sur la deuxième. Sur la troisième corde, ça va être une disqualification. Et là, je crois qu'il va recommencer, il l'a fait tout à l'heure, on a vu nettement, les foufounes de Parisie arriver sur le visage de Pat Patterson. Sur le visage de Pat Patterson. Et puis, c'est là... Et il remonte, il vient de remonter encore une fois sur la troisième corde. Et puis, si Pat Patterson n'avait pas le faire demain soir, qu'on perdait les ceintures automatiquement. Alors, les vainqueurs, Parisie et Briteau sur Pat Patterson et Lefebvre. Lefebvre qui est sanguignolant et Pat Patterson qui est carreau. Et là, on va le voir, il va être transporté dans les vestiaires. Et comme qu'il a dit signa tout à l'heure, il a eu le coup un peu brisé, puisque c'est un... il est en train de se faire soigner en ce moment. Alors, espérons que demain soir, à Paul Sauvé, il sera là. On a ta parole, on a ta parole. Pour ceux qui ont des doutes, pour tous les spectateurs qui ont des doutes, pour les spectateurs qui vont sauver demain, pour ceux qui ont des doutes, je suis garanti que Pat Patterson va être là demain soir. Je suis garanti que son coup sera en forme, en forme pour défendre les combats de championnat. Et puis, les Italiens, la collection italienne, Parisie et Briteau, et attendez-vous à une bataille demain. Comme je l'ai dit encore, on a tout à perdre. Et puis la ceinture, je ne veux pas la perdre. Vous voulez la garder, c'est ça? Oui, monsieur. Alors, vous allez employer tout le moyen. On a battu les records partout, c'est nous autres qui a eu la ceinture depuis longtemps. Et on va continuer à la garder. Eh bien, moi, je vous souhaite bonne chance pour demain soir à Paul Sauvé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada